Applaudissements Bonsoir M. Ali Benmakhlouf. Je suis très contente d'avoir été conviée à animer un petit peu ce débat avec notre invité. Je vous prie de m'excuser, j'ai la voix cassée, malheureusement, mais bon, je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Alors, Ali Benmakhlouf, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est-Créteil, en Val-de-Marne. Vous enseignez l'histoire et la philosophie de la logique et la philosophie arabe, bien entendu, qui nous réunissent ce soir. Je vais rappeler très rapidement certaines de vos publications. Vous avez publié des ouvrages consacrés, notamment à Frèges, à Rucsel, à Montaigne. Vous êtes membre également du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage intitulé « La biothique, pourquoi faire ? » en 2013. Et vous avez surtout publié des ouvrages consacrés à la philosophie arabe médiévale, à des philosophes comme Al-Farabi, à Veroès. Et en particulier, à Veroès, vous avez publié un premier livre en 2000, qui a été réédité en 2009. Et puis, en 2015, vous avez publié, il y a à peu près un an, vous me disiez, c'était le 5 février 2015, donc, vous avez publié « Pourquoi lire les philosophes arabes ? » Et par ailleurs, vous avez traduit, en collaboration avec Stéphane Dibler, le commentaire moyen d'A Veroès. Donc, on voit qu'A Veroès occupe une bonne part de votre vie. C'est votre compagnon privilégié. Et vous participez aux rencontres d'A Veroès à Marseille et également au forum de Fès au Maroc. Alors, « Pourquoi lire les philosophes arabes ? » Donc, je vais présenter très brièvement l'ouvrage avant de vous poser une première question. Cet ouvrage est envisagé, vous le dites dans la dernière page, comme une volonté de vérité. C'est un ouvrage qui entend réhabiliter les philosophes arabes qui ont traduit et commenté les philosophes grecs. Et vous commencez par rappeler et par critiquer aussi les préjugés et les contresens qui sont entretenus en particulier par Renan. Des préjugés et des contresens qui ont abouti, vous nous dites, à obscurcir, sinon à minorer, les apports des philosophes arabes à la logique, alors que la dette de certains philosophes de l'Occident est immense par rapport à cette philosophie arabe médiévale. D'où ma première question. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'historique de ces préjugés ? Et puis, comment vous cherchez à rétablir cette vérité, finalement ? Merci beaucoup de votre question et de votre lecture généreuse. Merci à l'accueil qui m'est réservé ici dans ce théâtre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, effectivement, vous avez soulevé deux questions importantes pour commencer cette incursion dans la philosophie arabe médiévale. Pour commencer, j'ai voulu jeter un regard contemporain sur la philosophie arabe médiévale pour la désenclaver. Et nous sommes certains, assez nombreux maintenant, ici, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, à faire des ponts entre la philosophie médiévale et la philosophie contemporaine. Elles ont cela en commun que ces deux philosophies sont pré-cartésiennes et post-cartésiennes. Et finalement, il y a des points communs entre la promotion de l'intellect telle qu'elle a été faite dans cette philosophie, je vais en parler dans un instant, et aujourd'hui, la promotion de l'intelligence scientifique distribuée et partagée que l'on a, par exemple, dans les sciences, où finalement, c'est un peu la souveraineté de la pensée qui est mise au premier plan, plus que la souveraineté de la conscience. C'est pourquoi le paradigme cartésien est en quelque sorte relativisé dans les deux cas, dans le cas de la philosophie contemporaine et dans le cas de la philosophie médiévale. Alors, votre double question est importante. Vous avez soulevé la question des contresens véhiculés, notamment par le XIXe siècle, Ernest Renan, qui avait écrit un ouvrage, « Averroès et l'avéroïsme », et vous avez parlé de la volonté de vérité de ces philosophes. Alors, je vais commencer par la volonté de vérité. Ces philosophes, donc, le grand moment, en quelque sorte, de leur travail, et quand je dis philosophes arabes, je dis philosophes qui ont écrit en langue arabe, puisque nous avons des Persans, comme Avicen, nous avons des Turcs, comme Al-Farabi, nous avons la tradition juive, Maïmonide, en Andalousie, à Cordoue, qui a écrit en arabe, « Le guide des égarés », que l'on traduit plus aujourd'hui comme « un signe pour les perplexes », parce qu'en fait, selon lui, personne n'était égaré, mais il y a des gens perplexes, j'y reviendrai. Donc, il y a des philosophes qui ont écrit dans cette langue et qui venaient de partout, un peu comme au 18e siècle, beaucoup écrivaient dans la langue française, comme Leibniz, qui était allemand, mais c'était la langue qui portait, en quelque sorte, le savoir, à un moment donné, et il se trouve que c'était cette langue arabe entre le 9e et le 15e siècle, c'est la période à laquelle je me suis limité. Et volonté de vérité, pourquoi ? Parce qu'il reprenait, finalement, une tradition grecque, vous l'avez signalé, il reprenait une tradition grecque, oui, mais dans un contexte monothéiste. Or, comme vous le savez, le leg grec, Platon-Aristote, c'est un leg qui n'est pas du tout pris dans un univers monothéiste. Alors, c'était leur première perplexité, la première chose avec laquelle ils devaient débrouiller les choses, comment traduire et commenter les anciens, ils les appelaient les anciens, dans un cadre qui était investi par une nouvelle religion, la religion musulmane, qui est arrivée au 7e siècle. C'est une religion historique qui est advenue au début du 7e siècle. Et donc, l'idée, c'est de voir comment, dans un contexte investi par les sciences du sacré, au 7e et au 8e siècle, les sciences relatives à l'exégèse religieuse, les sciences relatives à l'exégèse des fondements du droit, et bien comment ces sciences pouvaient cohabiter, voire se composer selon un mix hybride avec des sciences profanes que sont la botanique, la médecine, l'agriculture, la philosophie qui chapeautait tout cela dans le monde grec. Et c'est ainsi qu'on s'est mis à traduire Galien, Platon, Aristote, Hippocrate, Plotin, pour les acclimater, les incorporer au monde arabo-musulman. Vous allez me dire pourquoi, après tout, pourquoi faire cette transmission ? Eh bien, parce que, et c'est le mot que je saisis, que vous avez relevé dans mon ouvrage Une volonté de vérité, pour ces philosophes, il y a une histoire de la vérité qui s'est déposée d'abord chez les premiers rois de l'humanité, dont parlent la Bible, les Évangiles et puis le Coran, et puis qui s'est déposée de manière très méthodique et systématique chez les philosophes grecs. Et il y a, en quelque sorte, à reprendre le flambeau d'une unité de l'histoire de la vérité par, précisément, ces philosophes qui étaient dans ce monde-là entre le IXe et le XVe siècle, aussi bien Bagdad que Cordoue, puisqu'il y a eu d'abord un grand développement autour du IXe, Xe, XIe siècle à Bagdad et puis au XIIe et XIIIe siècle dans l'Andalousie. Et unité de la vérité avec cette idée qu'il y a une unité de l'humanité, que les cultures ne peuvent pas être viables si elles ne sont pas interconnectées. Donc, les cultures sont en interaction permanente. Aucune culture ne peut prétendre au monopole de la vérité, mais, précisément, toutes sont douées de sens et douées d'une transmission dotée d'une possibilité ou d'une disposition à transmettre le flambeau de la vérité. Et c'est ainsi qu'on a affiché de manière claire une unité de l'humanité pour éviter le cloisonnement des civilisations, pour éviter qu'elles ne soient considérées que comme des compartiments incommensurables. En réalité, les civilisations dialoguent, les civilisations voyagent selon des variantes et le leg grec a été ainsi incorporé dans cette tradition. Incorporé comment ? Puis je vous repasserai la parole, chers collègues. Incorporé comment ? Incorporé pour dire que, finalement, cette philosophie, elle a été reprise au niveau de sa dénomination exactement par une onomatopée, falsapha, cette philosophie, eh bien, pour être acclimatée, il fallait y trouver des signes dans la nouvelle tradition qui s'est installée de cette religion nouvelle. Et en fait, ces philosophes ont cherché à assurer une continuité entre la parole prophétique, qui est une parole inspirée, et la parole argumentative, qui est une parole philosophique. Ils n'ont pas été du tout pris dans des problématiques qui sont modernes pour nous, de la dualité de la foi et de la raison, de l'opposition entre religion et philosophie. Ils ont absolument écarté, selon des argumentations et des modalités que l'on pourra revoir tout à l'heure, ils ont assuré qu'il y avait une continuité entre le prophète et le philosophe, entre la tradition prophétique et la tradition philosophique. Ce que le prophète saisit par fulgurance en raison d'une imagination vive qui fait de lui un messager d'un discours divin ou d'une parole divine, eh bien, le philosophe le détend dans l'argumentation et les étapes du raisonnement. Et il y a véritablement cette continuité affichée contre la parole théologique. Et là, c'est un point très, très important. Ce sont des philosophes qui ont repris la parole prophétique en s'opposant à la parole théologique. Il ne s'agissait pas du tout de devenir ceux qui allaient avoir le monopole sur le discours religieux, non, mais de reconnaître une place de la religion et un style de la religion qui est en continuité avec le style philosophique. Et pour se faire ce travail-là, ils ont été chercher dans le texte sacré tous les indices qui font que ce texte appelle à la réflexion philosophique. Et c'est ainsi que le mot sagesse qui figure dans le texte sacré, il est dit à un certain moment, mais dans la Bible tout aussi bien, il est dit dans le Coran, Dieu fait descendre sur vous le livre et la sagesse. Et quelqu'un comme Averroès, il dit précisément cette sagesse, c'est exactement ce que les anciens, les grecs avaient travaillé à travers le raisonnement. Et il faut précisément reprendre, labelliser cette sagesse comme philosophie et reprendre finalement l'injonction d'aller chercher la connaissance par précisément la loi normative religieuse qui nous enjoint d'aller chercher la connaissance. Et la philosophie se trouve justifiée dans sa pratique en raison du fait que c'est une sagesse et que le texte coranique appelle précisément à la promotion de la sagesse. Et pardon, Renan, l'autre partie de la question, j'ai été un peu long. Renan, alors cette philosophie dont on développera quelques modalités tout à l'heure, a été totalement transmise au monde latin, aux universités de Padoue, Montpellier, Oxford, Paris, bien évidemment, XIIIe, XIVe, XVe siècle, XVIe siècle, sans problème. Et au XIXe siècle, Renan a fait un ouvrage polémique, mais c'était tout l'univers du XIXe siècle. Le XIXe siècle avait postulé que le Moyen Âge était un âge obscur et que trop métaphysique, trop contemplatif et que le XIXe siècle devait résolument se mettre dans la science. Et Renan dit, nous n'avons rien à apprendre du Moyen Âge et surtout pas de ces philosophes arabes. Et donc finalement, cette tradition qui avait été incorporée dans la philosophie occidentale, même anonymisée, on ne savait plus qu'on l'utilisait parce qu'elle avait été de manière réussie, complètement acclimatée, est devenue après occultée. Et je précise que dans cet héritage, le sous-titre de mon ouvrage, L'héritage oublié, on est passé d'une parole anonymisée et qui est devenue le miel des philosophes de la Renaissance et des Lumières, à une parole occultée. Effectivement, c'est cela qui a fait que du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, elle est devenue curieusement, comme vous l'avez si bien signalé, un parent pauvre du patrimoine commun de la philosophie, alors qu'elle fut effectivement un adjuvant plus que majeur de cette histoire une, de la vérité. Merci beaucoup. Donc on reviendra effectivement sur cette opposition, philosophie-religion, opposition ou fausse opposition, puisque c'est une idée qui parcourt tout votre ouvrage. Mais je voudrais revenir sur une autre idée très forte aussi, sur laquelle vous insistez d'ailleurs dans les deux livres, Averroes, puis Pourquoi lire les philosophes arabes ? Vous dites que les philosophes arabes ne se sont pas contentés de traduire justement les Grecs. D'ailleurs, parfois, ils ont traduit d'après une autre traduction. Ils ont surtout, et vous incitez vraiment là-dessus, ils ont surtout commenté les Grecs. Et pour vous, le commentaire philosophique est véritablement le lieu. Vous faites l'éloge du commentaire philosophique. Et pour vous, c'est le lieu où s'est réalisée une véritable rencontre entre les arabes et les Grecs. Et vous, par exemple, dans Averroes, déjà publié en 2000, vous vous insurgez en quelque sorte contre les reproches adressés à Averroes qui n'auraient pas saisi la nature à la fois de la tragédie et de la comédie, et qui a traduit ou qui a défini l'une comme l'art de louer et l'autre comme l'art de blâmer. Donc, on a beaucoup glosé, évidemment, sur ces contresens commis par Averroes, traduisant Aristote d'après d'autres traductions. Donc, évidemment, cette idée de contresens commis par Averroes vous révolte beaucoup. D'après, en tout cas, vous insistez là-dessus, dans les deux livres. Et vous, par contre, vous préférez parler d'adaptation, de création, de renouvellement. Vous citez même, par exemple, voilà, vous dites, je vous cite, cette adaptation d'Averroes, ça parente-t-elle un contresens ? Si l'on répond par la positive, on remet en cause le genre même du commentaire comme création philosophique. Et vous ajoutez, commenter, ce n'est pas reprendre fidèlement un texte. Donc, commenter, c'est finalement recréer un autre texte. Et pour vous, vous citez d'ailleurs Michel Foucault et vous présentez le commentaire comme une parole vive qui présuppose, comme le dit Michel Foucault, un excès du signifiant sur le signifié. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples et développer peut-être cette idée qui vous tient beaucoup à cœur puisque vous insistez beaucoup là-dessus et quelques exemples véritablement du commentaire philosophique comme lieu de la rencontre avec l'autre, mais dans le même temps de la création et du renouvellement ? Merci beaucoup. Et cette question est tout à fait en continuité avec celle sur Ernest Renan. Excusez-moi. Ernest Renan avait dit que les philosophes arabes, ce sont des philosophes qui ont imité servilement les anciens et que si l'on voulait véritablement avoir une bonne connaissance d'Aristote et de Platon, autant lire Aristote et Platon et eux n'ont fait qu'imiter de manière pâle ces philosophes. Alors, c'est effectivement cette notion d'imitation pâle ou d'imitation servile contre laquelle je m'insurge pour effectivement lui substituer celle de création par le commentaire. Alors, aujourd'hui, il est vrai que le mot commentaire a été un peu laissé de côté en dehors des milieux académiques où nos étudiants commentent, bien évidemment. Mais le commentaire, en grec, on appelait ça une paraphrasis. Vous voyez comme le mot est péjoratif aujourd'hui, une paraphrase. Mais la paraphrasis, c'était tout sauf une paraphrase. Le commentaire, c'était déjà illustré chez les philosophes alexandrins entre le 4e et le 6e siècle, Simplicius, Ammonius. Et donc, c'est toute une tradition, là encore, en continuité avec les nouvelles capitales qui se déclarent dans ce monde-là. Après précisément Alexandrie, 4e siècle, il va y avoir Damas, puis Bagdad. Et il y a, comme vous l'avez dit, des traductions qui ont déjà été faites une première fois avant d'arriver dans le monde arabe. Elles ont été faites du grec vers la langue liturgique chrétienne, le syriac, qui est encore parlé dans quelques villages en Syrie aujourd'hui, en dépit de tout. Et donc, cette langue syriac fut le premier dépositaire du lec grec avant de passer du syriac à l'arabe. Donc, il y a des indéterminations et des approximations fatales qui se font dans cette traduction de langue à langue, mais en même temps, une manière de faire vivre le texte parce qu'un texte traduit, c'est bien évidemment un texte approprié. Donc, je devais souligner ce point, souligner aussi que le commentaire était véritablement le style par lequel se faisait la philosophie. Selon trois registres, je vais être un petit peu pédant, excusez-moi, mais je précise ce point. Le simple résumé où on prend une œuvre de Platon et on la contracte, c'est presque le nécessaire à avoir avec soi pour aller vite, à la veille d'un examen pour les étudiants. Donc, c'est l'abrégé. Et puis, vous avez le second commentaire, la véritable paraphrasis, le véritable, on l'appelait ça le commentaire moyen où on suit ligne à ligne Aristote et on s'arrête sur des nœuds problématiques pour un peu les dénouer. Et vous avez le grand commentaire qui cite intégralement le texte et qui le commente en restituant déjà tous les commentaires auxquels ce texte a donné lieu. Donc, vous voyez, on dirait aujourd'hui LMD, licence, master, doctorat. Le résumé, avoir des clartés de tout, comme disait Molière, essayons d'avoir des clartés de tout. Ça, c'est le résumé. Et le commentaire moyen, on est déjà dans l'approfondissement. Et puis, le grand commentaire, là, on est véritablement chez les doctes. Et cela dit, ça veut dire qu'ils avaient conscience qu'il y avait trois publics auxquels ils s'adressaient. Et donc, cela induisait un type de lecture approprié à leurs trois publics. Ceci pour le commentaire. Maintenant, en quoi il est créateur et pas simplement imitateur ? Pierre Hadot, professeur au Collège de France jusqu'à la fin du XXe siècle. Il est mort au début de ce XXIe siècle. Pierre Hadot disait, à chaque fois qu'il y a transmission, tradition, il y a glissement de sens qui peut aller jusqu'au contresens. Un de mes collègues, dernièrement, a écrit un ouvrage, ce que Descartes n'a pas dit, parce que le pauvre Descartes, on lui a prêté mille choses depuis trois siècles. Et donc, il y a toujours, en faisant vivre les anciens, il est vrai, une forme d'adaptation qui peut aller jusqu'au contresens. Alors, vous avez mentionné la tragédie, la comédie. Ça tombe bien dans un théâtre et je crois qu'il faut effectivement, je vous remercie de cet exemple et vous me demandez de le développer. Je crois que c'est vraiment important. Il n'y a pas de tragédie ni de comédie pour Averroès dans la corde où il vit au XIIe siècle. Il lit un texte d'Aristote, traduit la poétique, où Aristote dit que la tragédie consiste à représenter les actions nobles et il dit par ailleurs, la comédie s'oppose à la tragédie. Alors, il lisant cela et n'ayant pas l'exemple d'Oedipe roi, d'Antigone, de toutes les tragédies grecques qui étaient la base sur laquelle réfléchissait Aristote et lui, voulant adapter le texte d'Aristote pour qu'il soit approprié par les Andalous au XIIe siècle, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit ligne à ligne, justement, la paraphrasis, ligne à ligne le texte d'Aristote et quand Aristote dit que la tragédie consiste à représenter les actions nobles, il dit que c'est finalement le dit tyrambe, louer quelqu'un. Et donc, la tragédie devient l'art de louer et il dit que dans la tradition arabe, c'est tous les dit tyrambes, toute la poésie qui est à la gloire de ceci ou de cela. Et donc, la tragédie prend un nouveau sens. Aristote dit aussi que la tragédie, le tragique, c'est quand quelqu'un souffre en raison de quelqu'un qui lui est proche de sa famille sans qu'il l'ait mérité, sans avoir commis de crime ni quoi que ce soit. Le tragique, c'est souffrir par un proche de manière imméritée. Eh bien, il dit Joseph martyrisé par ses frères dans la Bible et il y a une nouvelle, une sourate. Le Coran fait complètement la promotion de cette figure de Joseph. Eh bien, Joseph, c'est la figure même du tragique dont parle Aristote. Je vous disais tout à l'heure que le texte coranique était investi de philosophie. Eh bien, le texte coranique est investi de philosophie grecque par des formes d'adaptation. Joseph devient la lecture par laquelle le tragique aristotélicien se fera dans la Cordoue du XIIe siècle. 1500 années, c'est par Aristote d'Averroès. Sans adaptation, il n'y a pas de lecture possible pour lui. De même, Abraham devant sacrifier son fils, c'est véritablement la tragédie parce que le fils n'a pas fait quelque chose qui mérite ce sacrifice. Donc, le malheur advient par un proche sans qu'il l'ait mérité. Et il commente longuement des exemples qui parlent à ses co-religionnaires dans la Cordoue du XIIe siècle parce qu'Abraham, Joseph, Isaac, ils figurent dans plusieurs sourates du Coran. Et là, précisément, il y a une acclimatation d'Aristote. Alors, voilà, ça, c'est une façon d'approprier le texte d'Aristote. Beaucoup ont dit, mais c'est un horrible contresens. Je vous laisse juger sur les formes d'adaptation pour pouvoir aller vers un texte et qu'il soit approprié 1500 années après et qu'il parle aux gens de notre temps, comme dit si bien Averroès. Et comme Aristote avait dit que la comédie était le contraire de la tragédie, et bien la comédie devient l'art de blâmer si la tragédie est l'art de louer. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette double définition. La tragédie est l'art de louer et la comédie l'art de blâmer. Alors, effectivement, c'est emblématique d'une création de sens. Mais il y a plusieurs créations de sens par le commentaire. Mes étudiants, quand ils me disent « Monsieur, on a essayé de lire la métaphysique d'Aristote, c'est quand même compliqué », je dis « Écoutez, Avicenne dit la même chose que vous, sauf qu'Avicenne l'a lu 40 fois. Alors, si vous la lisez 40 fois, peut-être que quelque chose va se produire. » Alors, effectivement, Avicenne a lu 40 fois la métaphysique. Une première fois, vous savez, vous défrichez. Il faut être hyper patient avec les concepts. La patience du concept, c'est vraiment ça. Quand un philosophe salue un autre philosophe, une manière de lui dire bonjour, c'est « Prends le temps ». Eh bien, donc, voilà. Et effectivement, prendre le temps de cette lecture, la lisant 40 fois, il y découvre, non pas qu'Aristote l'ait dit, mais il crée la distinction qui va être très porteuse dans toute la philosophie de la Renaissance et de l'âge classique, 17e, 18e siècle, la distinction entre l'essence et l'existence, entre un concept, une notion et le fait que ce concept renvoie vraiment à quelque chose. La chimère animale qui crache le feu, c'est un pur concept. La chimère n'existe pas. On voit bien qu'il y a une différence entre une définition, une notion commune, une détermination commune, un concept et l'existence. La distinction entre l'essence et l'existence a été tellement opératoire chez Descartes, chez Spinoza, chez Leibniz, chez Malbranche, qu'on ne sait plus qu'elle vient d'Avicenne et c'est tant mieux, parce que finalement, quelque chose qui réussit, ce n'est plus la peine de la labelliser. Le problème, c'est qu'il ne faut pas l'occulter simplement, mais l'anonymiser est une bonne chose. Et donc, la distinction entre l'essence et l'existence, la réadaptation du tragique, sont ces deux exemples que je peux vous donner ainsi pour la manière dont ces philosophes se sont appropriés. Quand je dis appropriés le lait grec, ils en ont fait leur forme de vie selon l'intellect. Très souvent, on me dit, mais pourquoi lire les philosophes arabes aujourd'hui ? Je dis, parce que vous savez, on dit toujours c'est quoi un intellectuel ? Au XVe siècle, on savait qu'un intellectuel, dans le monde latin, c'était la figure du philosophe arabe. Ça vous semble étonnant ? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'occultations. Pic de la Mirandol, dans son ouvrage de la dignité humaine, 1485, il dit, un intellectuel, c'est vivre sous l'égide de l'intellect. Et ceux qui ont vécu sous l'égide de l'intellect, c'est El-Kindi, Al-Farabi, Aventas, Averroes, Avicenne, parce qu'ils ont dévolu leur vie à toujours se hisser au niveau de l'intellect, qui n'est pas la raison humaine, ça c'est cartésien. L'intellect, c'est une intelligence indifférenciée, une denrée rare. La plupart du temps, les hommes ne se mettent pas sous l'égide de l'intellect, ils sont divertis, comme dirait Pascal, ils regardent la télévision avec un verre de rouge ou de bière, et donc finalement, on n'est pas complètement sous l'intellect. Mais être sous l'intellect, ça veut dire aller vers le savoir le plus haut, la démonstration, et ne pas se contenter de rhétorique et qui persuadent d'un premier coup d'œil comme la publicité ou la communication de nos hommes politiques. Et donc, se mettre sous forme d'intellect, faire de l'intellect un style de vie, c'est se hisser à cette intelligence qui dépasse largement l'homme. Et quand on dit, comme Aristote, l'homme est un animal raisonnable, ça ne veut pas dire qu'il raisonne de lui-même, ça veut dire qu'il a à se hisser, à se logos, à cette raison qui n'est pas si naturelle pour lui. L'intellect pour les médiévaux était une denrée rare. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Bien, merci. Donc, l'intellect nous mène directement vers la notion de vérité sur laquelle vous vous interrogez beaucoup. Vous, vous expliquez le sens de la vérité chez les philosophes arabes. Vous expliquez que la vérité n'est pas plurielle. En revanche, les chemins qui mènent vers cette vérité le sont. Parler d'une double vérité, celle de la foi et celle de la religion, serait pour le coup un contresens. Et vous nous rappelez que ce qui intéresse Averroës, comme vous venez de le dire, c'est plutôt la conciliation entre la loi et l'intellect. De même, vous rappelez que Al-Farabi aborde la question de la relation philosophie-religion selon une méthode très subtile. Vous parlez même du génie de la méthode chez Al-Farabi. Et je vous cite, vous dites d'Al-Farabi qu'il substitue au mode catégorique de l'affirmation des thèses, le mode hypothétique qui analyse les conditions nécessaires émanant des conditions possibles. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette méthode ? Est-ce que vous pouvez surtout nous expliquer votre affirmation que vous soulignez dans votre ouvrage « Pourquoi lire les philosophes arabes ? » et que je rappelle, vous dites « Non, la philosophie ne contredit pas la religion. » Donc comment faire passer un tel message ? Aujourd'hui, il est beaucoup question, d'ailleurs vous évoquez cela, de violence, de guerre, de haine des religions ou même de chocs de civilisation, ce dont vous parlez vers la conclusion. Donc voilà Al-Farabi qui nous ramène aussi vers le présent. Oui, c'est vrai que pour moi, ces philosophes, si j'en parle aujourd'hui et si j'essaye de leur donner une voix et une visibilité, c'est bien évidemment pour qu'ils soient constitutifs d'une boîte à outils et d'une grille pour nous permettre de débrouiller notre monde complexe. Et je crois que notre monde complexe a besoin de clarté, mais pas de simplification. Je dis souvent, et vous avez évoqué en introduction que je suis membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Je viens de terminer mon double mandat de 4 ans. J'ai été 8 ans à fréquenter les médecins et j'ai appris auprès d'eux qu'il faut être clair sur la complexité, mais ne pas simplifier la complexité. Laisser la complexité à la complexité, mais pouvoir être clair sur la complexité, les questions de bioéthique, sur la recherche de l'embryon, sur le diagnostic prénatal, préimplantatoire. Bien, ce sont des questions à part, mais méthodologiquement, puisque vous me saisissez sur la question de la méthode chez Al-Farabi. Vous avez raison, j'ai insisté sur le génie de méthode chez lui. La question de méthode, je crois que nous avons plus que jamais besoin d'avancées méthodologiques pour pouvoir après débrouiller le contenu complexe. C'est ce que j'appelle être clair sur la complexité. Alors, justement, cette complexité, j'y étais très sensible, cette question des styles, des styles philosophiques chez Averroes et Al-Kindi, Al-Farabi, par opposition avec l'idée d'une double vérité. Alors, je précise ce point. Très vite, quand ces philosophes ont été traduits dans le monde latin, au XIIIe siècle, on a projeté sur eux l'idée d'une double vérité, qu'ils avaient affirmé et la vérité de leur foi religieuse et la vérité du lègue philosophique. Et on a dit que, à juste titre d'ailleurs, qu'une vérité, ce n'est pas possible qu'elle soit double, donc il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, cette projection latine sur ces philosophes ne tient pas. Et des philosophes comme Léo Strauss et Shlomo Pines qui se sont beaucoup intéressés sur le double héritage hébraïque et musulman de cette philosophie, j'ouvre une parenthèse importante là. Vous savez, il y a tout un héritage et une histoire judéo-musulmane qui passe à la trappe, malheureusement. Il y a une histoire plus que millénaire de la rencontre entre juifs et musulmans. Et j'avais participé chez ce même éditeur à l'histoire des juifs et des musulmans des origines à nos jours qui avait paru, un dictionnaire de 1500 pages qui avait paru en 2012 et l'éditeur avait dit 1200 pages, personne ne va se précipiter dessus. Au bout de 10 jours, il avait vendu 12 000 exemplaires. En fait, il y avait une attente pour connaître toute une histoire là aussi occultée de cette rencontre entre juifs et musulmans en terre d'islam la plupart du temps et surtout, par exemple, en Andalousie. Et alors précisément, Léo Strauss, le Mopinès, c'est des philosophes contemporains du XXe siècle, ils avaient jeté ce regard et ils avaient été sensibles à l'idée. Moi, je reprends précisément leur thèse et j'ai été relire les textes et je leur donne raison qu'il n'y a pas une double vérité, une vérité de la foi, une vérité de la raison. En revanche, il y a une distinction entre les types d'enseignement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait les trois commentaires. Maintenant, je dirais qu'il y a les trois méthodes. La méthode rhétorique, la méthode dialectique, la méthode démonstrative. La méthode démonstrative, c'est la méthode véritablement philosophique. La méthode dialectique, c'est une méthode très importante. C'est une méthode par laquelle on arrive à des prémices répandues. On dirait aujourd'hui des procédures de réflexion pour arriver à un consensus. Je peux vous dire que le consensus est essentiel quand on doit décider au niveau d'une législation, bien évidemment. Donc, la dialectique a une utilité très importante de manière sociopolitique. Quel est le consensus qui permet justement de pacifier les relations entre les êtres ? Et donc, la dialectique est un point très, très important. Ils avaient développé l'importance de la dialectique et l'importance de la rhétorique parce que la rhétorique, par les images, par les paraboles, par... Quand vous lisez le texte sacré, que ce soit la Bible, le Nouveau Testament ou le Coran, eh bien, ça fourmille de symboles, ça fourmille de paraboles. Il faut leur donner un statut et c'est le statut d'une persuasion de prime abord, d'une parole inspirée. Et donc, cette rhétorique, pourquoi elle ne s'oppose pas au grand discours de la démonstration et qu'il n'y a pas justement une double vérité entre la rhétorique imagée des textes sacrés et l'abstraction des concepts du philosophe ? Pourquoi il n'y a pas de contradictions ? Eh bien, simplement parce que ce que dit le style imagé est en totale correspondance avec le style démontré des philosophes. J'ai parlé de la continuité tout à l'heure. Ils l'ont exemplifié. Je vais vous donner un exemple. Alkin dit philosophe du 9e siècle avait reçu une lettre d'un jeune prince lui disant écoutez, moi quand je lis le Coran, c'est bien beau ce que vous me dites, vous me dites que tout est rationnel et que je peux tout retrouver par la raison, mais quand je lis le Coran et que je lis la surate 55 qui dit dans le verset 4 les plantes et les arbres se prosternent, je suis complètement perdu parce que la prosternation c'est quelqu'un qui met son front sur le sol ses genoux et la paume de ses mains les plantes elles n'ont pas de paume les arbres n'ont pas de prosternation qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc il fait toute une épître pour lui dire écoutez, de prime abord vous avez raison les plantes et les arbres n'ont pas de paume elles n'ont pas de genou elles n'ont pas de front mais elles se prosternent parce que se prosterner c'est obéir et finalement elles obéissent nous dirions aujourd'hui aux lois de la nature à la régularité du retour des saisons mais dans le langage d'Alkindi qui était plotinien c'est une âme du monde qui règle l'univers pour qu'il ne se disloque pas en chaos et les plantes et les arbres ne répondent pas au chaos elles se prosternent aux premières intelligences jusqu'à l'intelligence suprême mais la première intelligence pour elles c'est l'âme de l'univers parce que l'univers a une âme qui tient les choses ensemble et donc il dit ce que je vous dis là c'est tout à fait conforme au message mohammedien au message du prophète mais ne peuvent s'y opposer que ceux qui ont épousé la forme de l'ignorance et vous avez cette magnifique joute verbale de tracer les voies susceptibles de permettre une continuité entre le style imagé et le style conceptuel le style imagé qui parle des plantes et des arbres et le style conceptuel qui va parler de l'âme du monde de l'obéissance à un principe premier aux intelligences hiérarchisées de l'âme du monde jusqu'au dieu éternel tous les philosophes à des degrés divers vont faire cette même conciliation précisément entre la rhétorique et la démonstration je m'arrête quand même sur la dialectique parce qu'elle a deux volets il y a la bonne dialectique si je puis dire celle qui permet de préparer comme je disais tout à l'heure le consensus et il y a dit Averroès notamment la mauvaise dialectique celle des théologiens qui se divise en sectes qui s'approprie en usurpant des chaires le texte sacré en en faisant le monopole du sens et on a comme ça des sectes théologiques qui se sont développés en mettant en pièce la religion c'est pourquoi je disais religion et théologie s'opposent totalement pour ces philosophes les théologiens font de la mauvaise dialectique pourquoi ? parce qu'au lieu d'arrimer la dialectique à la démonstration et de penser que le consensus vous met sur la voie du concept et sur la voie de la démonstration et bien la dialectique sous la forme de la polémique descend au niveau de l'entre-déchirement des individus et des violences que vous avez signalées tout à l'heure merci donc il y a une autre notion qui m'a beaucoup intéressée aussi c'est celle de la controverse vous rappelez les trois sources du droit musulman le courant donc qui renvoie au champ divin la sunna qui renvoie au champ donc prophétique et le consensus dont vous venez de parler qui renvoie au champ humain vous insistez là encore sur l'apport d'Averroès dans l'analyse jurisprudentielle pour vous cet apport on peut le décrire comme une sorte de mix réalisé entre la tradition du fiqh et la tradition aristotélicienne et donc vous parlez de la notion de controverse vous dites ceci la notion de controverse en droit est considérée par Averroès comme un élément positif qui permet de perfectionner l'usage critique de la raison par ailleurs vous évoquez je pense dans la continuité de toutes les façons de cette notion vous évoquez le procès intenté à l'égyptien Ali Abderraz lorsqu'il a écrit en 1925 en Égypte l'islam et les fondements du pouvoir donc ce procès a été d'ailleurs d'une certaine façon réactualisé par un autre procès encore plus proche de nous à partir des années 1992 de Nasser Hamad Abouzaïd qui là encore s'est proposé de renouveler finalement la lecture du discours religieux et du discours couranique de la langue même il s'est proposé à la lumière des sciences du langage et l'analyse du discours d'étudier la langue du Coran ce qui a provoqué un scandale donc d'où ma question voilà est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les enjeux du procès de Ali Abderraz et notamment de tout ce qui tourne autour de l'interprétation du mot charia charia à quels sont les enjeux contemporains aussi de cette notion merci c'est une question puissante mais vous avez raison il faut la poser et effectivement moi je la pose dans cet ouvrage et je continue à essayer de débrouiller ces questions quand vous entendez le mot charia tout le monde baisse les rideaux on dit ça y est on va me couper la main on va venir je ne sais pas quoi faire bien on a véritablement le mot a eu maintenant comment dirais-je est devenu malfamé et le mot est devenu comment dirais-je aussi frappé d'opprobre parce que pourquoi et bien parce qu'il a été complètement aligné sur la manière dont il a été capturé par ce que l'on appelle les djihadistes aujourd'hui ce que je peux regretter c'est qu'on n'ait pas assez de recul historique pour lire les textes et tout ce que vous avez cité d'Averroès à Ali Abdelazir et vous me demandez de faire cette restitution je crois que c'est une restitution saine à faire de temps en temps et au milieu de la charia il y a bien évidemment la notion de controverse c'est pas une loi venue de Dieu un historique toujours la même c'est dans le Coran on doit l'appliquer ça malheureusement c'est un discours comme je disais tout à l'heure justement simpliste qui est véhiculé par beaucoup d'ignorance mais tout de même il faut rappeler les choses d'abord chez les juristes consultes dans le monde médiéval il y a eu un travail tout à l'heure je parlais de la philosophie qui est venue deux siècles après le siècle de la révélation pendant deux siècles on a d'abord commenté le texte coranique et puis au neuvième siècle pendant que la philosophie s'acclimatait il y a eu les écoles juridiques combien faut-il insister sur ce pluriel parce que vous avez parlé de controverse les écoles juridiques pas une seule il y a l'école je les nomme rapidement mais peu importe il y en a quatre importantes l'école malikite l'école hanafite l'école shafirite l'école hanbalite peu importe les noms propres c'est juste pour dire qu'il y a véritablement une divergence dans les fondements pour savoir qui va valoriser la source coranique qui va valoriser les dits prophétiques qui va valoriser le raisonnement analogique qui va valoriser le consensus de la communauté donc vous voyez il y a une pondération dialectique d'ailleurs dialectique ça veut dire quoi je le disais tout à l'heure mais je ne l'ai pas précisé quand vous avez adopté un point de vue vous savez que le point de vue opposé reste possible il n'est pas occulté il n'est pas effacé il n'est pas impossible la dialectique c'est toujours la possibilité de l'opinion opposée on dirait aujourd'hui que c'est une méthode éminemment démocratique quand vain une majorité dans les deux sens de mots vaincre et venir quand une majorité vain ou vient et vain au sens de la victoire et bien quand une majorité a le pouvoir il y a un droit de la minorité c'est ainsi que la démocratie une des définitions de la démocratie serait celle-ci que la majorité n'efface pas le droit de la minorité et bien là ces quatre écoles dialoguer entre elles et proposer des choses différentes toutes s'accordent pour dire que le texte n'est pas lui-même la loi le texte sacré n'est pas lui-même la fameuse sharia le texte lui-même est on en parlait tout à l'heure avant le début de cette séance un ensemble de versets et non pas un ensemble de normes juridiques donc il est une source et non pas un contenu et tous ont parlé des fondements du droit au sens des sources à aller chercher comme d'ailleurs pour le droit romain notamment donc on essaye d'aller vers des textes fondateurs comme des textes sources mais non pas des textes où il y aurait un contenu donné une fois pour toutes c'est la négation même de la loi au sens juridique même s'il reste des injonctions normatives qu'on appelle la sharia qui sont très indéterminées mais qu'il appartient aux hommes de convertir en des lois juridiques déterminées de leur société Al-Farabi a écrit un ouvrage magnifique à ce sujet intitulé le livre de la religion où il ne cite aucune religion particulière où il réfléchit justement sur comment une loi divine inspire les hommes pour créer des lois humaines et dit-il le premier législateur n'a pas tout prévu il est suivi par d'autres législateurs et qui adaptent selon le lieu et selon le temps non pas pour dire que le premier s'est trompé mais pour dire que si même le premier revenait parmi les législateurs qui lui ont succédé il approuverait vu que les circonstances ont changé le droit est toujours image de la société ça on l'a dit dès le 10ème siècle et donc la chariha loi divine ça peut être la Torah ça peut être la chariha au sens musulman c'est une loi qui est pour les philosophes avant tout un programme de connaissance vous abordez les choses par il faut aller chercher la connaissance que ce soit au niveau de la physique la métaphysique que ce soit au niveau du droit c'est une injonction à connaître c'est pas un code pénal c'est aller chercher développer la connaissance pour voir comment vous adapter à votre monde ça c'est un point très très important alors précisément quelqu'un au 14ème siècle on n'a pas encore cité Ibn Khaldun a fait un travail extraordinaire en disant et bien ce sont les hommes qui pour justifier leur pouvoir au niveau politique ont voulu absolument figer la loi qu'ils faisaient eux-mêmes en l'appelant loi venant de Dieu je vous cite un exemple presque sous forme d'une anecdote certes mais presque sous forme d'un sketch il dit le prophète il est vrai à diriger la première cité mais il faut différencier entre le prophète comme messager de Dieu et le prophète comme législateur d'une cité en tant que en tant que si en philosophie disparaît la distinction en tant que disparaît la philosophie le prophète en tant que messager de Dieu il a un rapport à la transcendance en tant que législateur de la cité il a un rapport aux hommes il a eu besoin d'une police il a eu besoin d'une armée et ces contraintes-là ne sont pas religieuses ça c'est dit dès le 14e siècle mais dit-il dès le celui qui est venu après lui à Boubacre on l'a appelé comment allait-on l'appeler il y a presque une ironie une dérision extraordinaire on va l'appeler le successeur du calife de Dieu calife en arabe signifiant à la place de Khalafa qui vient à la place de et donc successeur du messager de Dieu calife du messager de Dieu et puis arrive le second à sa mort arrive Omar on va l'appeler comment calife du calife du messager de Dieu le remplaçant du remplaçant du messager ça devient impossible ça devient incommode et puis un jour arrive un coursier annonçant une victoire à Omar et il dit je veux parler au commandeur des croyants et tout le monde lui dit ah tu nous as enlevé une épine du pied on ne savait plus comment l'appeler parce que le successeur du successeur du successeur du messager de Dieu on n'a pas fini de finir la phrase qu'on est déjà mort et qu'on ne s'est pas adressé à lui et donc c'est ainsi que finalement on arrive à cette appellation de commandeur des croyants et disparaît complètement la transcendance parce que ce n'est plus le successeur du messager de Dieu le mot Dieu disparaît mais ça c'est fait la sémantique était très très importante comme méthode pour désamorcer les questions et puis alors au XXe siècle l'exemple que je développe d'Ali Abdelazir voilà un théologien d'Alazar la mosquée université la plus prestigieuse du monde arabo-musulman en Égypte et c'est un théologien à la base et qui a eu quand même deux ans d'études à Londres et il est rentré précipitamment parce que la première guerre s'est déclarée en 1914 il est revenu en Égypte et il sort cet ouvrage en 1925 l'islam et les fondements du pouvoir déjà le titre dans la dénomination il a déplacé les questions jusqu'à lui on ronronnait sous la forme de certains qui font l'exégèse religieuse fondement des sciences religieuses et au bien fondement du droit et lui introduit un terme très important le pouvoir parce qu'en réalité il y a toujours un rapport de force cessons de voir le droit comme quelque chose de déclaré une fois pour toutes quels sont ces hommes qui font le bouger du droit et donc l'islam et les fondements du pouvoir et cette expression fondement du pouvoir était déjà extraordinaire et il adopte une méthode très rationnelle en disant moi j'ouvre le texte qu'est-ce que j'y vois j'y vois jamais qu'un calife est justifié j'y vois jamais que Dieu a donné un pouvoir politique aux hommes j'y vois jamais qu'il faut respecter celui qui a le pouvoir au sens où il aurait une légitimité divine et donc il adopte une méthode qu'on dirait aujourd'hui déflationniste faire baisser la charge donc contraire aux djihadistes si vous voulez faire baisser la charge en disant j'ouvre le texte et le texte ne me dit pas que j'ouvre le texte et le texte ne me dit pas et qu'il y a véritablement pour le prophète certes un pouvoir spirituel comme on le reconnaît à Jésus un pouvoir spirituel certes mais jamais ce pouvoir spirituel n'a pu être en n'a pu se transmuer en un pouvoir politique alors il a été effectivement démis de ses fonctions mais il n'a pas été déclaré apostat c'est quand même une distinction importante il n'a pas été déclaré apostat il y a eu un procès pour lui faire quitter ses fonctions mais il a insisté sur véritablement cette disjonction pleine entre le message religieux et le pouvoir politique et là cette disjonction est importante et si je reviens à mes philosophes de tout à l'heure quand ils assuraient la continuité entre le pouvoir prophétique et le pouvoir de la raison jamais ils n'ont dit que la politique se trouvait dans le Coran au contraire comme Al-Farabi ils disaient que la succession des législateurs faisait qu'ils s'adaptaient à leur temps et que si l'on devait être juriste il fallait véritablement faire très attention avec le texte il fallait avoir une très bonne connaissance il disait ça au Xe siècle une très bonne connaissance de l'évolution de la langue entre les sources supposées du texte sacré et le moment où on se trouve par exemple pour lui savoir comment la langue a évolué du VIIe au Xe siècle connaître le statut des métaphores connaître le statut des images connaître le statut de la logique il y a des propositions qui portent sur les hommes et les femmes mais seuls les hommes sont mentionnés il y a les termes logiques quant à leur portée universelle ou particulière et il dénombre une série de conditions j'avais soumis à des juges d'instruction la série des conditions que Al-Farabi avait énoncées au Xe siècle et ils m'ont dit mais c'est exactement comme ça qu'on travaille effectivement il faut qu'on regarde toutes ces conditions-là pour pouvoir juger donc les philosophes étaient très alertes pour ne pas du tout faire une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux mais il est vrai que depuis 35 ans depuis la révolution iranienne dite la révolution islamique il y a eu des formes de rapt sur des termes comme le jihad comme la fatwa vous savez la fatwa c'est incroyable c'est un mot noble c'est exactement ce que je fais avec mes collègues médecins au comité d'éthique comité consultatif CCNE comité consultatif national d'éthique nous ne nous substituons jamais au législateur il nous consulte nous émettons des avis et lui décide et la fatwa dans le droit musulman c'est la consultation quand le juge est à court d'arguments et qu'il doit vite juger il fait appel à un érudit un moufti qui lui donne un conseil mais qui n'a aucun pouvoir de décision il se trouve que Khomeini a fait la capture de ce mot de fatwa en disant qu'il fallait tuer Salman Rushdie là où il se trouve ainsi que ses traducteurs et il a fait de la fatwa qui dans le droit musulman est une consultation il en a fait un mot d'opératoire d'appel au meurtre et après il a été suivi parce que son comment dirais-je son rapte du terme a donné ce que vous savez et ce que l'on ne cesse de dire depuis mais je me devais quand même de vous dire que le mot le mot fatwa sur mille ans d'histoire de droit n'avait jamais été capté comme l'a fait Khomeini et donc il ne faut pas confondre Khomeini avec mille ans d'histoire donc là j'en viens au sous-titre de votre ouvrage L'héritage oublié et vous parlez vous citez d'ailleurs dans les dernières pages Mohamed Harkoun vous rendez hommage à ce grand penseur Mohamed Harkoun dans Humanisme et Islam rend lui aussi hommage aux grandes figures d'humanistes dont les oeuvres célèbres les conquêtes justement de la raison et du cosmopolitisme il parle d'auteurs d'écrivains de philosophes comme Tawhid comme Muscaway comme Avicenne comme Averroès et il note qu'il y a longtemps que cet humanisme a été oublié par les arabes eux-mêmes en tout cas c'est ce qu'il écrit dans Humanisme et Islam de votre côté vous écrivez dans Pourquoi lire les philosophes arabes que la clôture fabrique de la dogmatisation donc la question c'est comment rouvrir les portes de l'Ijdiad cet effort d'interprétation aujourd'hui une seule réponse éduquer 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 moi je crois à l'éducation l'éducation donne de l'autonomie l'éducation donne de la plasticité cérébrale l'éducation donne la possibilité de jongler avec les références et dans le monde arabo-musulman comme vous le savez il y a beaucoup de détresse et il y a essentiellement de mon point de vue la détresse éducative beaucoup des pays ne serait-ce que de l'Afrique du Nord mais également on peut élargir au Moyen-Orient et bien n'ont pas misé sur l'éducation de la jeunesse depuis les indépendances il y a un raté absolu de l'éducation si je ne cite que le Maroc il y a aujourd'hui 40% d'un alphabète et à chaque fois que je m'y rends le Maroc éduque moins que le Mali à chaque fois que je m'y rends et j'y étais ce week-end à chaque fois je saisis le micro et à chaque fois je dis que c'est un crime contre l'humanité parce que ce sont des tragédies évitables et quand vous avez le tiers de la population qui est dans le monde rural 13 millions 12 à 13 millions de Marocains vivent dans le monde rural et que les petites filles arrêtent la scolarité à 9 ans parce que le collège est à 5 kilomètres et qu'elles ne peuvent pas y aller parce qu'elles ne peuvent pas revenir la nuit toutes seules et que la pauvreté ne permet pas aux parents d'aller les chercher ni de les accompagner je dis que c'est un crime contre l'humanité parce qu'effectivement ce sont des tragédies totalement évitables en mettant des bus en mettant un moyen d'éduquer il n'y a que l'éducation il n'y a que l'éducation qui permet de se réapproprier son destin en main de ne pas penser que les djihadistes ont raison parce que précisément on va pouvoir multiplier la référence on va pouvoir aller vers l'esprit critique et surtout on va se voir comme membre de l'humanité on va avoir accès à la notion de droits fondamentaux on va avoir accès à la déclaration universelle des droits de l'homme on va avoir on va voir on va voir sa propre localité avec les yeux du reste de l'humanité et ce dont nous avons besoin nous tous c'est de voir toujours notre propre localité avec les yeux du reste de l'humanité et c'est l'éducation qui donne cela merci donc une dernière question avant de céder la parole à la salle à propos toujours de cette idée d'héritage mais du côté des philosophes arabes contemporains d'abord à votre avis quels sont les philosophes arabes contemporains qui se réclament de cet héritage des philosophes comme par exemple le marocain Mohamed Abdel Jabri qui a écrit critique de la raison arabe ou comme le tunisien Youssef Sadiq est-ce qu'ils sont à la mesure de cet héritage médiéval et est-ce qu'ils sont aussi à la mesure des exigences du présent ce sera ma dernière question avant de ah oui bien évidemment ce sont bon malheureusement Jabri est mort et Youssef Sadiq je lui souhaite longue vie il y a bien évidemment une multiplicité d'acteurs sociaux sauf qu'on n'entend pas toujours parler d'eux il y a une multiplicité d'acteurs sociaux moi je ne suis pas du tout quelqu'un de défaitiste je suis quelqu'un de très optimiste et je suis persuadé que les forces vives sont là il y a des étudiants quand je vais au Maroc par exemple la semaine prochaine je me rends en Tunisie comme je vous le disais pour une soutenance de thèse il y a des gens qui font un travail extraordinaire mais qui ne sont pas toujours en lumière mis au grand jour ils n'ont pas comme dirait Senghor la transparence de l'aube et ils n'ont pas cette transparence de l'aube parce qu'ils sont sur place ils travaillent dans des conditions très difficiles je vais vous raconter juste une anecdote vous avez cité deux philosophes notoires du XXe et du début du XXIe siècle je vous citerai une femme parce que effectivement les femmes sont là et les femmes luttent j'ai une collègue que je rejoins la semaine prochaine en Tunisie Melika Houelbani qui depuis maintenant vingt ans à l'université de Tunis arrive à obtenir des bourses pour que ses étudiants en doctorat en doctorat pardon partent en Allemagne et en Autriche parce qu'elle est spécialiste de philosophie autrichienne et allemande et elle a formé comme ça toute une cohorte oserais-je dire de jeunes étudiants dont certains maintenant enseignent dans des universités partout en Tunisie et moi je l'ai suivi parce que je vais dans ses soutenances particulièrement la semaine prochaine vous m'interrogez sur le contemporain c'est vraiment l'actuel et depuis 11 ans 11 ans 2004 depuis 11 ans que je suis ses étudiants elle fait un travail extraordinaire et quand une des journalistes du monde m'avait demandé il y a 3 ans est-ce que je peux lui donner un nom en Tunisie pour aller interroger comment les forces vives sont là et se font je lui donne le nom de Malika Houellebani et elle va la voir elle lui prend 2 heures de son temps elle fait une grande page sur le Maghreb dans le le monde elle ne la cite pas elle ne la cite pas et quand je lui ai demandé comment se fait-il que même un nom propre sur une grande page au moins un nom propre elle m'a dit elle n'est pas représentative si elle avait le foulard je lui aurais mis précisément la une dans le monde voilà comment on ne sait pas comment travaillent les forces vives dans ces pays applaudissements 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 applaudissements